Tout est calme, il n'y a plus de temps à perdre, voilà, c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom c'est Rose, c'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court, le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenue et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a pu appeler Rose. Quand je suis seule, que tout le monde dort, des fois je répète mon prénom à voix haute, mais pas trop fort, juste pour m'entendre de plus en plus vite. Au bout d'un moment, il n'y a plus de début ni de fin, alors je m'arrête, ça continue dans ma tête comme si j'avais démarré une machine du diable. Si on m'entendait, j'aurais sûrement droit à un traitement spécial et tout serait fichu par terre. Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire, j'ai passé tellement d'années à attendre ce moment, j'en ai tellement rêvé. Je me suis préparée tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et voilà que le grand soir est arrivé, celui où j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Sûrement que personne ne me lira jamais, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que pour une fois j'aille au bout de quelque chose sans qu'on m'en empêche. Je ne reculerai pas. Pour que ça soit possible, il a fallu que je croise génie, une bonne âme, je parlerai d'elle plus tard. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirai en premier, par quel bout démarrer. Évidemment, pas le vrai début de ma vie, un autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais un monde pour un autre sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. L'élande que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits ne changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était quatre filles, nées à un an d'écart, j'étais l'aînée. Les filles ne valent pas grand chose pour des paysans, en tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme. Vu qu'il faut des bras et entre les jambes, de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si je n'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles, c'est la ruine du maison, je ne l'ai pas entendu une seule. Il ne se cachait même pas de nous quatre pour le dire bien fort, comme si on était seul responsable du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez et qui ne disait jamais rien, qui n'a jamais tenté de le contredire. Ou alors, si c'est arrivé un jour, je n'étais pas là. Au moins, on s'entendait bien, mes sœurs et moi. On se serrait les coudes sans rechigner au travail. Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça ne suffisait pas, que ça ne suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça ne changeait rien. Alors, on se débrouillait à trouver des moments pour s'amuser entre nous en cachette. On riait souvent. On n'était rien que des gamines sans le souci du demain. Ma mère, je ne l'ai jamais vue rire, pas vraiment sourire non plus. Mon père, une seule fois, le lendemain de mes 14 ans, à la foire de elle. Il avait tenu à ce que je l'accompagne, mais ce n'était pas une mimique qui mène à la joie, pour sûr. Plutôt une grimace. Oui, un drôle de sourire qu'il avait ce jour-là, pendant qu'il éclusait des verres dans l'auberge avec ce type qui les payait, et lui, jamais. Avec le recul des années, je sais que ce n'était pas un vrai sourire, ni une vraie grimace. Mais fait sa façon à lui de se convaincre qu'il lui fallait devenir quelqu'un d'autre, pour aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Il était assis à une table au milieu de la salle, pleine de clients. Moi, je me tenais debout à l'entrée, là où on m'avait dit de rester. Aller regarder discuter, sans pouvoir entendre ce qu'il disait. Le type, il buvait moins que mon père, et de temps en temps, il me jetait un coup d'œil qui me froidissait comme un vent d'hiver. Il était gros et large, visiblement un peu plus jeune que mon père, avec des habits pas comme nous autres, pas coupés pareils, et pas faits du même tissu, de ceux qui coûtent autrement cher. Je me suis demandé comment mon père pouvait connaître quelqu'un comme ça. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais bien que la conversation prenait une drôle de tournure. Le visage de mon père se refermait de partout et il a fini par devenir aussi grave que celui du type. J'ai compris plus tard qu'ils étaient en train de marchander et que ce n'était pas simple d'arriver à un accord, vu que personne ne voulait lâcher le morceau. Je ne le savais pas encore, mais le morceau en question, c'était moi. Le gros type s'est énervé, il a voulu se lever pour partir, mais mon père l'a rattrapé par le bras, même que ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Et mon père l'a relâché de suite. Le type s'est quand même rassis. Mon père a hoché la tête, ils ont topé et une bourse a changé de main en douce, et aussi un baluchon dans l'autre sens. Le type avait l'air pressé d'en finir, il a attrapé le baluchon avec dégoût, et mon père a fourré la bourse dans sa veste. J'ai eu l'impression qu'elle était bien garnie. Mon père m'a regardé d'un air sévère, je ne savais pas bien s'il m'en voulait d'une chose ou s'il voulait s'excuser d'une autre. Je ne comprenais pas ce qu'il avait dans ce foutu regard que je ne lui connaissais pas plus que le sourire d'avant. Aujourd'hui, je le sais. Et puis il a baissé les yeux. Le type s'est approché de moi en me tendant le baluchon. Son gros ventre gonflé comme celui d'une vache prête à véler, débordé de son pantalon. L'une voix pas aimable, il m'a dit à l'oreille de le suivre, qu'il avait quelque chose à me montrer, que mon père et lui venaient de s'entendre là-dessus. Je voulais demander sur quoi ils avaient bien pu s'entendre, en quoi ça me concernait. Il ne m'a pas répondu. J'ai regardé mon père qui a fait un mouvement de la tête pour dire d'obéir. Et il s'est jeté un grand verre de vin dans la bouche. Puis il s'est resservi aussi sec. Il ne m'a plus regardé. Alors j'ai suivi le type en me retournant souvent parce qu'on m'avait toujours appris à obéir aux hommes sans discuter. Personne ne se souciait de nous. C'est une fois qu'on est arrivé devant une carriole bâchée, attelée à un beau cheval noir tout luisant, qu'il m'a expliqué qu'on allait chez lui, qu'il avait du travail pour moi. Quand il me parlait, j'avais l'impression qu'on lui retirait des écharpes piquées dans la bouche. J'ai pris peur. Je ne comprenais pas pourquoi mon père ne m'avait rien dit. Je ne voulais pas suivre l'inconnu. Je ne savais même pas encore qu'il venait de m'acheter. Il faut que j'aille dire au revoir à papa, j'ai dit, les yeux gonflés de larmes. J'ai commencé à repartir, mais le type m'a de suite agrippé une épaule en me tirant en arrière. Ce n'est pas une bonne idée qu'il a dit, d'une voix qui n'avait rien d'amicale. Il m'a poussé contre une roue et soulevé pour me forcer à monter. Je n'étais pas capable de résister. J'ai escaladé le marche-pied, je suis retombé sur le siège. Le type est monté à son tour et j'ai bien cru que l'attelage allait basculer sous son poids. Puis il s'est assis à côté de moi, a passé un bras autour de ma taille et a attrapé les brides. Mon cœur dansait la gigue dans ma poitrine. « Laissez-moi au moins lui dire au revoir, je vous en prie, monsieur, après je reviens. » J'ai dit en tremblant. Le type n'a pas moufflé. Il a fait claquer les brides bien fort sur le dos du cheval et on est parti. Je n'arrêtais pas de trembler comme une feuille. Je ne pouvais même pas pleurer. Je pensais qu'à sauter, mais je ne pouvais pas. « Où on va ? » j'ai demandé. Il ne m'a pas répondu. On a quitté le village au trop et je me suis mise à imaginer toutes sortes de choses qui ne seraient jamais à la hauteur de ce que j'allais endurer. C'était le début du printemps. Il faisait beau. Les routes avaient été défoncées par la neige d'hiver et les pluies qui avaient suivi. Le type décochait toujours pas un mot. Il me regardait juste de temps en temps, un drôle d'air malsain sur sa grosse figure et sûr que ce n'était pas pour voir si j'étais bien installé. À un moment, la route est devenue moins large. On est rentrés dans une forêt. Les arbres se touchaient au-dessus de nous comme un ciel vert foncé qui cachait presque entièrement le vrai ciel. Le soleil, je le voyais par côté, entre les troncs. On aurait dit qu'il nous suivait à la course pour jouer à me faire peur. Et ça marchait plutôt bien vu que je n'avais jamais fait l'expérience du soleil de cette façon ni à cette allure-là. Il faut dire qu'à pied ou dans une charrette tirée par une vache, on ne voit pas les choses filer de la même manière. La forêt devenait de plus en plus touffue. J'aurais voulu me débarrasser du soleil, mais il trouvait toujours un moyen pour se faufiler. Je crois bien que s'il avait pu me dévorer, je me serais laissé faire. Je ne saurais pas à dire le temps que le voyage a duré, mais c'était interminable. Je m'essuie juste un peu relâchée quand le type a fait ralentir les chevaux dans un passage difficile. J'ai senti l'odeur des fleurs d'acacia que ma mère cueillait une fois lent pour nous faire des beignets à mes sœurs et à moi, des bons beignets bien gras qu'on adorait. J'ai encore eu envie de pleurer, mais les larmes ne sont pas venues. Ensuite, on a traversé un pont qui a enjambé une rivière, puis on a tourné sur un chemin. Le fausset était bien entretenu. On est arrivé devant un portail grand ouvert accroché à deux piles d'au moins quatre mètres de haut, relié entre elles par une sorte de grille en fer qui faisait comme deux lignes de cahiers entre quoi on pouvait lire les forges. J'ai machinalement baissé la tête en passant en dessous pour déboucher sur une allée gravillonnée. On a fait le tour d'un grand massif d'arbustes avec des fleurs de toutes les couleurs et on s'est arrêté devant une sorte de château entouré de plein de bâtiments. Le gros type s'est alors tourné vers moi avec un drôle de sourire. À partir de maintenant, tu m'appelleras maître et tu obéiras à tout ce qu'on te demande. Il a dit sur un ton sec. Je ne savais pas encore ce que représentait ce « on ». Il est descendu le premier, je suis restée assise. « Qu'est-ce que tu attends ? » il m'a demandé. J'ai obéi. Une de mes socs a ripé sur le marche-pied et j'ai atterri sur les fesses. « Tu ne m'as pas l'air bien dégourdie. N'oublie pas tes affaires sur le siège. » Je me suis relevé, j'ai attrapé mon baluchon. J'avais les fesses en compote et les jambes qui tremblaient. Quand je me suis retourné, une vieille femme maigre, comme un coucou, se tenait toute droite en haut des marches du château. Elle portait une longue robe noire que le soleil faisait briller à des endroits et ses cheveux gris étaient attachés en chignon retenus par un filet en dentelle noire. Elle me fixait avec un air supérieur et aussi de la curiosité, il m'a semblé. Je dis bonjour. Elle a fait un signe de tête au maître. Il a monté les marches et moi je suis restée en bas vu qu'on ne m'avait rien demandé. Une fois qu'il a été en haut, il m'a regardé, moi, puis la vieille, après, en soupirant comme si je n'étais rien. Il faut décidément tout te dire. Tu attends peut-être le déluge pour venir ? J'ai obéi. La femme est entrée la première dans la maison, le maître derrière et puis moi. On est arrivés dans une grande pièce très haute de plafond avec des poutres énormes d'un seul tenant et au fond, il y avait une cheminée où on aurait pu faire retirer un bœuf entier. Une longue table en bois traversait la pièce assez grande pour y manger au moins à 30 sans serrer les coudes. La vieille a dit que j'étais sous le toit du maître de forge et que donc je lui appartenais à partir de maintenant. Elle a regardé le maître. Il a balancé sa grosse tête de haute en bas. Elle a ensuite continué en déroulant ce qu'on attendait de moi, que je devais m'occuper de tenir la maison et faire la cuisine, qu'elle ne tolérerait aucun manquement sous peine de sanctions, qu'elle y veillerait chaque jour que Dieu ferait. J'ai retenu ses paroles. Puis elle m'a demandé mon prénom. « Juste pour savoir », elle a dit, vu qu'elle m'appellerait ma petite et que dans sa bouche, ça n'avait rien d'une gentillesse. Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –